On a découvert, là c'est dans la région des Grands Lacs, ce qu'on appelle des bâtons de comptage. Ce sont des os avec des encoches et qui sont, si vous voulez, les premiers balbutiements des mathématiques. Eh bien ça, on en trouve en Afrique, les plus simples, qui sont simple numération, il y a plus de 30 000 ans, et pour ce qui est même d'une opération, enfin on voit d'un raisonnement mathématique sous-jacent, c'est 25 000 ans, où à Ichango, au site d'Ichango, qui se trouve dans la République démocratique du Congo, du côté des Grands Lacs, à l'est. Vous savez, les Grands Lacs sont en altitude. Donc 35 000 et 25 000 ans. Alors, vous voyez, quand on dit que les Africains avaient une raison intuitive, mais pas discursive. Alors donc, on voit bien qu'ils étaient discursifs déjà, il y a 37 000 ans, et surtout il y a 25 000 ans. Il, terre, souffle, ancêtre, crime, humanité, reconnaissance, réparation, réconciliation. Bon, alors, il se trouve que c'est Fanta, Kaba, que vous connaissez, qui m'a demandé de traiter le sujet suivant, l'image de l'Afrique ancienne travestie. Donc, il s'agit ici, justement, de montrer à quel point, puisqu'on vous a montré à quoi ça avait abouti, sur le plan mental, cette histoire-là, on voulait aussi confisquer. C'est-à-dire que, depuis la préhistoire, on a commencé par ne pas vouloir que l'homme moderne soit né en Afrique. Or, les fouilles, depuis qu'on a inventé les datations par des procédés physico-chimiques, on sait, maintenant, que tout au contraire, non seulement avant, à l'époque de l'Australopithèque, à l'époque de Toumaï, encore avant, 7 millions, toute la lignée qui aboutit à l'homme moderne est représentée en Afrique sans discontinuité, ni sur le plan de l'anthropologie physique, ni sur le plan des industries lithiques. On a toutes les phases. Torturés, massacrés, razzia, indien, noir, indienne, noir, silence, tabou, histoire. En Haute-Égypte, c'est-à-dire dans le sud de l'Égypte, il y a Wendorf et Schild, qui sont des chercheurs américains, qui ont trouvé de l'orge qui faisait l'objet au moins d'une pré-agriculture, parce qu'on a trouvé des fossiles en pierre. Toute l'Afrique a connu pendant le Néolithique une civilisation qu'on appelle sidérolytique, c'est-à-dire qui est encore de la pierre et déjà du métal, parce que, par-dessus le marché, l'industrie du fer, la sidérurgie, la mythologie, on l'a aussi trouvé dès, on ne peut pas savoir, entre 2900 et 2300, c'est la grande fourchette, disons milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ, bien avant les autres, mais la preuve, on l'a absolument en Afrique, d'une métallurgie du fer au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Et moi, je ne vous dis même pas ce qu'on nous apprenait quand j'étais étudiante, parce que moi, on m'a appris que l'Afrique avait été peuplée de noirs à partir des noirs d'Asie. Et ça, 6000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça que nous nous apprenions. Alors donc, on a trouvé une pré-agriculture de l'orge en Haute-Égypte, c'est-à-dire dans l'Égypte du Sud, vers 14 000, 12 000 avant Jésus-Christ. Et au Moyen-Orient, on dit, ah ben non, parce que c'est vrai qu'au Moyen-Orient, en Grèce, c'est entre 9 000 et 10 000. Donc, pour l'Antiquité, voilà pour l'après-Histoire, et le passage à l'Histoire. Parce que l'écriture elle-même, dans vos livres de 6e, vous avez appris que l'écriture est née en Mésopotamie, chez Sumer. Eh ben, c'est inexact, depuis 1992, on sait, grâce à un archéologue spécialiste allemand, que dans le sud, je dis bien le sud de l'Égypte, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est d'abord la région du Delta qui était plus ancienne. C'est complètement faux. C'est au contraire le sud de l'Égypte. On a découvert des plaquettes en ivoire complètement gravées avec des hiéroglyphes archaïques qui datent d'au moins 3250 avant Jésus-Christ. Et on n'obtient jamais, on n'obtient pas des signes d'écriture aussi anciens en Mésopotamie. C'est plus récent. Le nom de celui qui a découvert ça, c'est un docteur allemand, enfin docteur au sens académique du terme, qui s'appelle Günther Dreyer. D-R-E-Y-E-R. Tapez ça sur Google, vous trouvez tout ce qui concerne ce chercheur allemand très honnête. Il est habituel de dire que les mathématiques égyptiennes sont purement empiriques. C'est-à-dire, oui, c'est des choses qu'ils ont calculées en mesure comme ça, mais sans, c'est vraiment, sans pouvoir vérifier, sans aucune abstraction. Sans aucune abstraction. Or, justement, ce point de vue est erroné, car les Égyptiens anciens avaient défini les unités de base et établi des formules générales exactes pour la surface, le volume, des différentes formes géométriques, non seulement dans les cas simples comme le carré ou le rectangle, mais aussi pour le cercle, pour la demi-sphère et pour la pyramide. Ils savaient, par ailleurs, résoudre des équations du premier degré, 2000 ans avant Jésus-Christ. La classification qui continue d'être imposée à la langue égyptienne est erronée. On veut, à tout prix, faire de la langue égyptienne une langue dite kamitosémitique qu'on englobe dans le Moyen-Orient. Or, cette langue-là, parce que les égyptologues, ils ne connaissaient pas du tout, ils n'étaient pas linguistes, ils ne connaissaient pas les langues africaines. Donc, ils ont essayé de trêcher la parenté entre la langue égyptienne ancienne et les autres langues du Moyen-Orient, l'hébreu, etc. Or, ce n'est pas une langue sémitique du tout, puisqu'on n'a que 300, malgré les Ixos, etc. Quand on a découvert les hiéroglyphes avec Champollieu et qu'on a pu comprendre et traduire les textes, on s'est aperçu que les racines, il n'y en avait que 300 sur des milliers qui étaient communes avec le Moyen-Orient. Toutes les autres sont extérieures. Et comme ils ne savaient pas, ils ne pouvaient même pas imaginer que ça pouvait être les langues africaines, sauf une certaine mademoiselle Amberger qui vivait du temps où mon mari et moi étions étudiants, qui, elle, elle avait bien vu, parce qu'elle était philologue, elle avait bien vu qu'il y avait une parenté avec les langues africaines et tous les autres linguistes se moquaient d'elle. C'est elle qui avait raison. Au Xe siècle, loin d'être une brousse parsemée de tribus, l'Afrique subsaharienne présente de vastes réseaux de gros et de moyens villages et des villes de 60 000 à 140 000 habitants et plus. Dans le cadre de royaumes et d'empires organisés, comme dit Frobenius, jusque dans les détails. Léo Frobenius est un ethnologue allemand. Au milieu du XIVe siècle, en 1352-53, il y a Ibn Battuta, qui est un grand voyageur arabe parcourant l'Empire du Mali et frappé, je le cite, par le petit nombre d'actes d'injustice qu'on trouve dans ce pays, par la sûreté complète et générale dont on jouit dans tout le pays. Alors ça, c'est le XIVe siècle. Maintenant, je vous donne un texte du XVIe siècle. Je vous donne la citation. Il s'agit, écoutez bien, des gens du Soudan, c'est ça, cet extrait du Tarikh El Ficta, qui est, ça veut dire la chronique du chercheur en arabe. Ce sont donc des chroniqueurs africains qui utilisaient l'arabe comme en Europe on utilisait le latin parce qu'ils s'étaient convertis à l'islam, donc c'était la langue de la religion et voilà. Bon, mais vous savez, le latin en Europe est resté longtemps le seul véhicule écrit, parce que ce n'est qu'au XVIe siècle qu'on a commencé à apprendre les langues, à parler. Bon, alors, voilà ce qu'écrit donc Mar... comment il s'appelle ? Marmut Kati. Voilà, Marmut Kati. Des gens du Soudan, c'est-à-dire du pays Aoussa, eurent une discussion avec les gens de Gao, capitale du Sonray. Les Soudanais, disant que Kano était plus grande que Gao. Des jeunes gens de Tombouctou, qui étaient là, et quelques habitants de Gao, qui étaient là, interviennent et prenant du papier, de l'encre, des plumes, entrèrent dans la ville de Gao et se mirent à compter les pâtés de maison, en commençant par la première habitation à l'ouest de la ville et à les inscrire un par un après l'autre, maison d'un tel, maison d'un tel, jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés au dernier bâtiment du côté de l'Est. L'opération dura trois jours et l'on trouva 7 626 maisons, sans compter les huttes construites en paille alentour. La citation s'arrête là. Cette anecdote montre à quel point les gens étaient civilisés et comment ils se connaissaient d'une ville à l'autre. Rien à voir avec l'idée qu'on nous a mis dans la tête, à savoir qu'avant l'arrivée des Européens, il n'y avait que de la brousse avec des clans qui se promenènent dans la brousse. tabou, histoire, dictature, code noir, continuité, colonisation, séparation, apartheid, hiérarchie, pyramide, lumière, sphinx, Napoléon, pharaon, rébellion, résistance, Haïti, résistance, Caraïbe, résistance, Afrique, origine, Afrique, centre, Afrique, mer, Afrique, commencement, Afrique, nègre, noir, ébène, transport, bateau, trafic, bateau, transfert, bateau, île, terre, souffle, ancêtre. Il faut savoir que l'art, par exemple, n'a pas été inventé en Europe il y a 35 000 ans, non. L'art a été inventé en Afrique il y a plus de 77 000 ans. Voilà. Eh ben je m'arrête là. Merci, un applaudissement. Merci.